hello à tous c'est rémy hello à tous bonjour c'est rémy c'est samedi c'est 11 heures et ces nouvelles vidéos aujourd'hui je vais vous faire le retour sur mon trépied que je m'étais payé à l'époque et j'ai toujours aujourd'hui là ici là qui est actuellement en place là c'est le kuhlman primax 370 m vous allez voir comment je suis rodé là je les viser mais c'est incroyable c'est la fiche en fait avec la vidéo que j'ai fait à l'époque sur le trépied quand j'avais été l'acheter tout ça donc c'était un peu à chaud et je vous montrerai justement ce que j'avais acheté comme trépied et donc ça fait deux ans que j'ai ce trépied aujourd'hui et donc je vais pouvoir vous en donner mon avis et est ce que ça vaut le coup d'acheter ce trépied quelques petites caractéristiques du trépied tout seul à lui même sans appareil photo dessus il fait environ deux kilos sur la balance et la balance qui est au dessus du trépied c'est à dire la platine de fixation elle ne supportera pas plus de 3 kg donc attention au niveau des grosses caméras etc si ça fait plus de 3,5 kg zémoor zémoor zerbi au niveau de la taille on est à environ globalement 60,5 cm quand il est entièrement replié et quand vous le déployez entièrement vous pouvez monter jusqu'à 1,59 m alors au niveau de la tête du trépied la tête au dessus avec la rotule vous avez un petit niveau à bulles qui est intégré à cette tête qui vous permet de faire le niveau en fait voilà et la partie de la platine mobile qui viendra se fixer en dessous de votre appareil photo en dessous de votre caméra et c'est cette petite partie là elle est recouverte d'un revêtement en liège me semble-t-il et la vie c'est une vie sans un quart de pouce donc ça passe sur la plupart des caméras des appareils photo bah vous voyez le le fait de mille il passe dessus par exemple la lumix elle faisait mille il passe dessus je n'ai pas ici mais le hx 60 et le sony il passe aussi dessus qu'une man prix max 370 m et ben m pour monopode puisque la tige centrale du trépied peut se retirer tout bonnement du trépied et servir comme monopode puisqu'elle a un pied au bout donc c'est ça qui est bien c'est le petit plus du trépied c'est que vous pouvez aussi vous en servir comme monopode donc là le monopode il ya des pieds qui peuvent aussi être étendus donc c'est des petites voilà c'est les pieds qui sont serrés à l'intérieur suffit juste de les débloquer en les desserrant et vous tirez dessus et vous avez plusieurs parties 3 ou 4 je sais plus exactement donc vous pouvez tout déployer vous vous retrouvez avec un monopode qui arrive à peu près à cette hauteur là quoi vous voyez donc à environ un mètre allez un mètre cinquante à mettre en sorte du sol donc voilà ça vous confère une nouvelle liberté de mouvement quand vous devez assez rapidement passer du trépied au monopode voilà c'est assez pratique donc ça c'est un des points positifs du trépied un autre point positif c'est que sur la première partie des pieds en fait là sur le haut du trépied vous avez un revêtement je sais pas c'est une espèce de mousse j'ai pas encore pu déterminer ce que c'était réellement mais c'est une espèce de mousse un espèce de tissu assez il ya un peu de moelleux à l'intérieur et ça te confère un meilleur grip si tu dois choper le trépied un peu ça agrippe bien au niveau des mains plutôt que de l'avoir directement avec le métal à glisse le métal en fait il faut bien serrer les mains pour que ça pour pas que ça bouge et là tu n'as pas besoin forcément de serrer fort et ça tient bien mais c'est un peu plus confortable c'est surtout moins froid on a moins la sensation de froid que procure le métal le système de verrouillage des pieds bon c'est bien ça va alors à chaque fois ce qui est un peu dérangeant et ça arrive sur beaucoup de trépieds c'est ce système de verrouillage là quand vous le déverrouillez ben on a l'impression quelquefois se déverrouille pas bien ça ça tient encore un peu les pieds c'est mais ça globalement c'est largement supportable alors on va passer au petit point négatif que j'ai à dire sur ce trépied le tube qui va venir abriter la tige centrale du trépied elle a tendance à bouger un peu en fait si on met sa main et qu'on tourne un peu c'est elle bouge un peu elle flotte on dirait que c'est pas fixé ou que c'est vissé et pas bien serré je sais pas ce qui se passe mais ça bouge bon après si on y touche pas ça bouge pas c'est doux deux trois autres points négatifs que je trouve sur ce trépied c'est la tête du trépied qui est entièrement en plastique ils auraient pu peut-être au niveau des au niveau des rotules de rotation du trépied faire des je sais pas mais déroulement à billes ou mettre des des parties en métal avec un peu de graisse un peu d'huile quelque chose je sais pas parce que là c'est entièrement en plastique ok mais encore une fois on se retrouve à quelquefois avoir des on voudrait faire des mouvements smooth avec sa tête de trépied mais on n'y arrive pas que le plastique une grille un peu enfin ça ça bouge un peu bizarrement donc ça ensuite la rotule enfin la rotule ce qui permet de verrouiller la tige centrale du trépied qui est en fait une bague en plastique avec un joint à l'intérieur qui vient serrer sur le sur le métal à ça pareil c'est du plastique alors ok ça va avec le style du trépied mais c'est du plastique et moi qui est tendance quelquefois à serrer un peu trop fort les choses pas que je fin c'est parce que je veux trop faire bien en fait c'est ça le problème et ben c'est pas exclu que avec le temps qui va passer là l'espèce de caoutchouc qui est à l'intérieur ou même la bague en elle-même en plastique ou je sais pas moi ce qui pourrait se passer à l'intérieur ça casse ça se fend donc je sais pas qu'il y ait quelque chose qui ne dit qu'ils fassent que on soit peut-être un peu emmerdé avec le avec cet endroit là du trépied et tout en bas aussi à la bague pareil une bague à visser dévisser pour les pour les trois pieds là pour les pour les verrouiller tout simplement ça pareil c'est en plastique ça fait un peu tchip tchip toc 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 là c'est pas possible allez on y va on l'a fait toc 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 qui est non c'est pas moi c'est à vous de dire qui est là en fait voilà c'est nico ce nico ni non c'est pas à moi de le dire ça c'est à vous de le dire ça nico ski bonjour allez nous c'est nico saliagas bienvenue dans the voice ce soir c'est les chaos et les chaos et les chochos cacao allez un salut au revoir donc voilà c'est une bague qui fait un petit peu voilà plastique bizarre pareil j'exclus pas que dans quelques années à force de m'en servir ce trépied avec la bague je sais pas il se fend de quelque chose qu'on soit emmerdé que ça sert pas bien ça ne finisse par plus bien serré en tout cas bref sinon pour le reste il ya vraiment rien à dire du tout c'est un trépied qui fait le taf puis écoutez ben pour les points négatifs là si ça arrive dans quelques années on le bricolera voilà on est regardé bricoleur professionnel je m'appelle bob le bricoleur et puis m'a écouté globalement c'est tout ce que j'avais à dire sur le trépied n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait en activant les notifications en cliquant sur la cloche juste à côté petit pouce bleus sur la vidéo allez est ce que ça mange du pain non pas du coup il lâche un petit commentaire aussi tous les réseaux sociaux de la chaîne qui concerne la chaîne sont dans la description tous facebook instagram ils sont tous et l'adresse car est abonné à gmail.com aussi si tu veux passer sur la chaîne avec ta voiture ça me ferait vachement plaisir de nos rendez-vous jeudi qui arrive jeudi prochain à 18h pour le direct pour le live sur la chaîne youtube et samedi prochain du coup à 11h pour une nouvelle vidéo pour la vidéo de la semaine tout simplement salut ciao et